Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui de la marque QMX Studio. Première fois que je vous fais une review de cette marque au 1-6ème. Lanon, par contre, je vous ai déjà fait une vidéo de ce personnage dans une marque sans licence. Ici, on est sur quelque chose de totalement licencié. The Conjuring Universe, terrible film d'horreur. Lanon, 1-6-scale, donc figurine articulier. Et ce n'est interdit aux enfants de moins de 17 ans. Bon, 17 ans, pourquoi pas ? Je ne pense pas qu'à 15 ans, on a envie de manger des petits morceaux à l'intérieur. Mais bon, là, ils nous disent que c'est réservé aux personnes de plus de 17 ans. Le visuel de la boîte nous reprend Lanon dans une petite chapelle avec 6 petites bougies qui sont plutôt flippantes. Le visuel est plutôt flippant. On a donc Lanon qui est dessiné, ce n'est pas la figurine. Sur le côté, on est donc sur la marque QMX Master Series figurine articulée. On a également le logo ici tout autour qui est du plus bel effet également. Lanon écrit au-dessus. Sur l'arrière, le contenu. On a donc Lanon avec deux visages, plusieurs mains. Et forcément, la peinture que l'on retrouve dans le bureau des Warren. Je ne pense pas que le petit buste qui se trouve là est fourni avec. Mais bon, on découvrira ça ensemble. On a un petit speech qui explique le Conjuring Universe avec justement Lorraine et son mari Warren. Qui sont donc les chasseurs de fantômes et de paranormales. Qui est tiré d'une histoire vraie en plus. Puisque donc les Warren ont réellement existé. Sur l'autre côté, on revient sur la même chose. Au-dessus, le titre de la figurine. Et en dessous, la licence. La boîte se lève sur un slipcover. Alors, on regarde tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, le slipcover est enlevé. Boîte vitrine avec le visage de Lanon. Et de ce que je vois à travers la boîte vitrine, c'est de la haute voltige. Ça va surpasser largement la première figurine que je vous avais proposée. Cette figurine, elle est pour moi. Puisque vous le savez, j'ai décidé de faire une collection film d'horreur. Et cette nonne a carrément sa place dans cette petite collection. Alors, sur l'arrière, qu'est-ce qu'on retrouve ? Eh bien, la figurine de nouveau avec son visage hurlant. Mon Dieu, elle fait réellement flipper. Et si elle est aussi belle que ça dans la boîte, ça annonce du très très lourd de la part de QMX Studio. On est parti pour le contenu, les potos. Et voilà donc le contenu que l'on a avec cette figurine, les potos. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? On a un socle typé sideshow. J'ai vraiment l'impression de revoir les premiers socles que faisait sideshow, Star Wars et autres. Un socle rond avec une tige à mettre entre les jambes. Avec écrit forcément le titre de la figurine, Lanon. En anglais, The Noon. On a ensuite, eh bien, le petit cadre. Alors, je m'attendais juste à une petite photo ou autre. Mais non, c'est vraiment une toile. Une toile imprimée. On peut le remarquer au niveau du bruit également. C'est avec un petit cadre au bois à l'intérieur. Comme du vrai tissu. C'est ultra, ultra bonne qualité. C'est un truc de ouf. Je ne m'attendais pas à avoir un truc comme ça. Je pensais avoir une petite carte toute bête à l'intérieur. Mais là, c'est vraiment une peinture. C'est super, super bien géré de la part de QMX. Ultra luxe sur les accessoires. On a ensuite, eh bien, la petite croix de Lanon. Avec son petit collier. C'est en métal. Donc, c'est plutôt bien également au niveau des matériaux utilisés. Il y a 8 mains en total. 2 sur la figurine et 6 qui sont donc optionnelles. On a des mains qui vont être comme celle-ci. Qui vont permettre, eh bien, de tenir justement le cadre dans les mains. Les mains sont plutôt dégueulasses. Je vais vous zoomer ça. Voilà. Donc, les mains texturées blanches font vraiment des mains de morte. C'est plutôt pas mal géré. Je trouve que c'est vraiment pas mal. On a des mains typées horrifiques. On va pouvoir les mettre en mode « Ah, je t'attaque ! » C'est plutôt pas mal. Blanches, bien mortes et autres. Je trouve vraiment que le paint est hyper bien géré. Et puis, on a des mains complètement ouvertes, palmées comme celle-ci. C'est plutôt bien géré de ouf. On a ensuite, eh bien, deux HS. Première HS avec, eh bien, la partie coiffe par-dessus. Regardez-moi, c'est dinguerie. Mais c'est un truc de ouf. La première figurine que je vous ai montrée, elle peut aller se rhabiller à 4000 km. Parce que celle-ci, c'est la nonne absolue à avoir dans sa collection. Si la figurine vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la description, les amis, pour que vous puissiez bien l'obtenir. Est-ce qu'on peut retirer ça ? Non, c'est cousu sur le dessus. On ne peut pas l'enlever. Donc, tant mieux, au moins, ça évitera que ça tombe. Si vous êtes fan de films d'horreur, c'est la figurine de la nonne à avoir. Donc, ça, c'est le visage alternatif hurlant. Regardez-moi, la qualité de la peinture, les veines, etc. sur le visage, les yeux, les dents. Mon Dieu, mais quelle réussite de QMX. Là, ils me font frissonner. C'est un truc de malade. On a ensuite, eh bien, la figurine. Donc, on va regarder ça ensemble. Voilà, figurine, donc, classique. On a la tenue, donc, de nonne, forcément. Les petits plastiques, on va les enlever après. La petite ceinture de cuir. Qu'est-ce qu'on a en dessous ? Je suis quand même curieux de voir comment est-ce qu'elles sont habillées. Des grandes chaussettes, des chaussures. Un body, par contre, totalement classique. Donc, les jambes classiques, il n'y a pas de problème. Oh, elle a une petite culotte. Ce n'est pas comme Madonna. Elle a mis une petite culotte. C'est une petite cochonne. Donc, la nonne a une petite culotte. On aurait bien aimé avoir une petite tâche jaune dégueulasse, là. Non, les amis ? Une petite tâche rouge, comme si elle avait eu ses règles. Ah non ? Non, je suis dégueulasse, là. J'avoue, je suis dégueulasse. Ah non, là, je suis dégueulasse. Donc, la petite toge de nonne. Petite ceinture en vrai cuir. La petite partie foulard. Je ne sais pas trop comment s'appellent toutes ces parties. Moi, des nonnes, je ne suis pas expert en nonnes, les amis. Et puis, on a les petites mains qui sont sur la figurine cette fois-ci. Ah, ça tient plutôt pas mal. Je vais les enlever. On se retrouve tout de suite. Voilà, les mains sur la figurine sont des mains relaxées. Blanches, tout aussi dégueulasse. Forcément, dès qu'on remonte... Ah ouais, non, ils ont poussé le vis quand même à peindre le bras de la même couleur que la main. Donc, chapeau quand même à QMX. Je pensais qu'ils se seraient arrêtés là, vu que ça retombait devant. Mais non, ils ont quand même peint... Est-ce qu'ils ont été quand même... Oh oui, ils ont été quand même plus haut, même jusqu'au-delà du coude. Donc, les deux bras sont blancs. Chapeau QMX. On regarde ce qu'il en est de la tête régulaire. Voilà la tête régulaire, les amis. Mon Dieu, mon Dieu, elle est toute aussi folle que l'autre. Elle est toute aussi folle que la première. C'est une dinguerie. Regardez-moi. Toutes les veines. Oh là là. Mais qu'est-ce qu'elle est... Enfin, j'allais dire qu'est-ce qu'elle est belle. Mais oui, oui, qu'est-ce qu'elle est belle vraiment terrifiante. Elle est magnifique. C'est une pièce de collection, dans sa collection horreur. Mais c'est un truc de ouf. Si elle ne vous fait pas flipper, moi, elle me fait flipper à travers la caméra. J'ai même peur qu'elle passe à travers la caméra, qu'elle m'attraper à la gorge. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Alors, ça, c'est câblé ou pas ? Oui, c'est câblé. Donc, la partie ici est câblée. On va pouvoir lui donner la forme que l'on veut. Donc, ça, c'est très ingénieux de la part du QMX parce que ce n'est pas super facile sinon à mettre si on n'a pas de câbles pour cela. Waouh ! Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les amis. Est-ce qu'elle fait flipper ? J'allais dire, est-ce qu'elle fait flipper cette PUTE ? Mais non. Mais oui, elle fait vraiment flipper parce que moi, je n'aurais pas aimé courir après et je n'aurais pas aimé la voir sortir des murs comme c'est le cas dans le film. C'est un truc de ouf. Cette nonne est une pure réussite. Je suis vraiment content de l'avoir prise. Allez, bon, c'est une ou deux pauses parce qu'il y a de quoi faire et on va regarder ce que ça donne tout de suite. C'est parti. Voilà les amis, première petite pause, hyper simple, les bras longs du corps. Ce n'est pas super facile à mettre. La partie capuche ou je ne sais pas trop comment ce qu'on appelle cette partie du haut qui revient sur sa tête comme ça. Pas facile à mettre mais avec les câbles, il faut bien les arranger, il faut prendre le temps. J'ai pris un petit quart d'heure et j'ai réussi à faire ça de façon plutôt cool. La tunique tombe super bien. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Franchement, je ne m'attendais pas. Je me suis dit, tiens, je vais la prendre on va voir ce que ça donne mais je ne m'attendais pas à avoir ça de cette qualité-là. C'est une pièce d'exception. Merci QMX. Là, vous m'avez régalé de ouf. On va se faire deux, trois petites popos, les amis. On va regarder ce que ça donne. On va lui mettre le cadre dans les mains. Tiens, j'ai envie de lui mettre le cadre dans les mains et puis on fera la super pause avec les mains terrifiantes et la bouche qui hurle. Allez, deuxième petite pause. Voilà les amis, deuxième petite pause avec son cadre. Mais mon Dieu, je vois le film. Je suis dans le film, mais total. Je me souviens du flip que j'ai pris dans ce film surtout avec ce cadre dans la pièce des Warren quand elle se sort des murs, etc. ou autre et qu'on la voit sortir du tableau. Elle me fait, mais trop flipper de ouf. Cette pause est dingue. Avec le cadre, je pense que c'est comme ça qu'il faut l'exposer et le deuxième HS Alternative est tellement monstrueux que je ne sais même pas comment l'exposer. Il en faudrait limite deux. Bon, allez, on se fait une troisième petite pause. Oh mon Dieu, les amis. Mon Dieu, mon Dieu. Mais c'est quoi ce truc de ouf ? L'actrice est à 200% ressemblante sur ce hat. On reconnaît son nez tout crochu et autres. C'est ouf. C'est oufissime. QMX m'ont fait un truc de ouf. Je ne l'avais pas vu passer, cette figurine-là. Je l'ai vue récemment sur Sideshow en surfant un petit peu. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça pourrait bien valoir ? Je me la suis prise pour voir. Mais quel bon achat j'ai été faire là parce que c'est juste un truc de ouf. Elle arrive bientôt en France, les amis. Elle doit arriver incessamment sous peu. Je vous mettrai dans la description de la vidéo le lien pour pouvoir vous la procurer en France sans devoir payer les frais de douane comme moi je l'ai payée. Elle me revient très cher chez Sideshow. Mais je la voulais rapidement, donc je l'ai prise là-bas. Mais là, elle arrive incessamment sous peu en France et vous aurez dans la description le lien pour vous la procurer. Mais ça, ça, c'est un truc de ouf. C'est un truc de dingue. Vous êtes fan de films d'horreur, vous avez Jason Frazee, Myers, Scream, etc. Il vous faut la nonne. Et celle-là, c'est la version ultime de la nonne à posséder dans sa collection. Je suis, mais comme un ouf. Mais je pense que vous le remarquez, l'enthousiasme dans la review est juste à son paroxysme. Eh bien, écoutez les amis, on passe sur la conclusion tout de suite. Voilà, les amis, conclusion sur cette QMX Studio de Noon, donc la nonne. Eh bien, je pense que vous avez compris. Si vous êtes fan de films d'horreur, c'est une figurine qu'il faut avoir dans sa collection. C'est juste un truc de dingue. C'est juste la version ultime de la nonne à avoir. Tout ce qui est sorti dans le passé, il y en a deux, si je ne dis pas de bêtises, sont complètement à l'ouest comparé à celle-ci. Les visages sont juste extraordinaires. Que ce soit la version terrifiante qui est là ou la version régulière avec la bouche normale, les deux font flipper. Alors, gros gros plus sur la petite peinture qui est fournie, qui est vraiment sur une toile, comme si c'était une vraie toile dessinée, pas sur un bête bout de carton ou quoi que ce soit. Là, on a vraiment l'impression d'avoir un vrai cadre. Le socle est plutôt cool. Moi, j'aurais aimé un socle classique, mais celui-là fait largement le boulot et puis il y a le logo de la nonne dessus. Donc non, c'est un 10 sur 10 pour moi. Je pourrais même lui mettre 11. Je lui mettrais 11. Regardez-moi le visuel avec la petite boîte derrière et la chapelle. Ça donne encore un truc de ouf également. Voilà, les amis. Si la figurine vous intéresse, je vous ai dit dans la description, je vous mets le lien pour vous la procurer, mais je pense que ça va faire plaisir à énormément de fans de films d'horreur. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, vous me la likez, vous vous abonnez si ce n'est pas encore fait et on se revoit très bientôt, nous les amis, pour une prochaine vidéo. Accessoirement, si vous voulez devenir membre soutien, il y a le bouton rejoindre. Je vous laisse avec les visuels 360 degrés de cette figurine et on se retrouve très très bientôt, les potos, comme je viens de vous dire, pour une nouvelle vidéo. Merci à tous. A bientôt. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.